bonjour les amis aujourd'hui nous sommes le 20 mars 2003 le premier jour du printemps et comme vous pouvez le voir il fait très beau donc on a du bol là j'ai déjà roulé une heure un peu plus d'une heure pour venir jusqu'à Mölsheim donc c'est à peu près à la hauteur de Strasbourg et puis nous on va se diriger vers Saverne retourner vers Strasbourg et revenir à Mölsheim ça fait un triangle de 105 km alors il est 9h il me semble 9h10 donc on va se rouiller pour y aller et puis en cours de route je vous en dirai un peu plus on y va je vous emmène allez à tout de suite voilà tout de suite à la sortie du parking qui est ici bah on se retrouve immédiatement sur une belle voie verte qu'on va allonger jusqu'à Saverne alors on y va alors j'étais un peu présomptueux là en partant puisqu'il fait à peine 8 ou 9 degrés et j'ai mis les gants en cours je n'ai pas mis de bonnet non plus je fais gaffe aux cyclistes qui viennent en face je n'ai pas mis de bonnet et je crois que je vais m'arrêter dans quelques instants pour rectifier tout ça parce que ça a beau être le premier jour du printemps mais néanmoins ce matin il fait encore froid c'est encore frais et puis comme vous le voyez j'ai pas de chapeau de paille et j'ai un casque voilà allez je vous montre rapidement la nature qui se réveille alors pour le moment c'est vraiment génial j'espère que ça va continuer comme ça et ici nous rentrons dans à Moldsheim je viens de voir le premier panneau Saverne 30 km donc voilà 30 km d'une heure et demie deux heures peut-être avec les pauses donc je disais auparavant qu'on est parti de Moldsheim alors Moldsheim tout le monde en a entendu parler c'est le berceau de Bugatti et en arrivant je voulais m'arrêter dans un petit village à côté de Moldsheim pour aller voir la tombe de la famille Bugatti à Dorlsheim plus particulièrement mais je n'ai pas eu le temps donc voilà Moldsheim la patrie des les plus belles voitures du monde tout cela dans mon chauvinisme alsacien bah faut avouer quand même que au prix où elles sont on peut les considérer comme les plus belles voitures du monde les belles Bugatti et comme je l'espérais les arbres sont en fleurs plus particulièrement les cerisiers je pense voilà là ça filme donc là je viens de rencontrer un collègue ça fait un bon quart d'heure qu'on discute ensemble sur là je vais m'écarter un petit peu parce qu'il ya pas mal de monde donc ça fait un petit quart d'heure qu'on discute ensemble tu es d'où je dis nous rapidement quand tu as Strasbourg et tu t'appelles comment Alain ouais bah Alain écoute moi ça m'a fait plaisir de te rencontrer on a bien discuté ensemble et puis j'espère qu'on va se revoir on se rencontre sur les pistes cyclables et les routes exactement bah écoute moi je te souhaite une bonne journée encore et puis ciao ciao à bientôt allez tschüss re bonjour merci alors là je viens de discuter avec Alain pendant un bon quart d'heure alors j'adore ça mais en fait ça n'avance pas beaucoup parce que j'ai pas refait beaucoup de kilomètres je crois que ça fait 5 bon il en reste plus que 100 voilà et soyez optimiste allez à plus ses amis j'ai le vignoble en permanence à droite alors nous venons de passer à côté de Marlenheim et là on se dirige vers je dirais ça après voilà nous sommes dans l'Alsace qu'on appelle l'Alsace bossu donc je vous avouerai franchement que je découvre en même temps que vous nous mais les pistes cyclables sont superbes c'est exemplaire nous arrivons dans le village de Romance Villers et la gare je suppose l'ancienne est là à la gare je suppose l'ancienne je 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 Oui c'est cela, malheureusement il n'y a plus de voie ferrée, puisque nous roulons dessus. Là nous traversons la Mossig, rivière du nord de l'Alsace. Bon je vais m'arrêter pour mettre le bonheur et voir si je peux décoller en drone. Alors là nous sommes direction Marmoutier et donc ville suivante Saverne. Donc on va essayer de décoller en drone et en même temps je vais boire un coup de tisane, j'ai froid et je vais mettre un petit bonnet parce que j'ai froid aux oreilles aussi. Et comme les pavillons sont relativement imposants, on va les protéger un petit peu. Il y a un peu de vent. Mais oh ! C'est ici parce que je ne sais pas. Et après tout ça, quand je vais voir un petit peu. L'outre 3 est rente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On verra ça dans quelques instants Alors nous sommes entrés à Marmoutier Et là on va aller voir le merveilleux édifice cultuel, l'église À gauche le musée Voilà c'est quand même assez typique Impressionnant cet édifice Alors c'est un style roman apparemment Alors l'église de Marmoutier c'est une abbaye bénédictine en fait Gotez-nous avec un petit lavoie Voilà Saverne devant nous Voilà on arrive au canal de la Marne-Rhin À Saverne Ah le paysage change un petit peu Donc là on va allonger le canal On va arriver jusqu'au port De Saverne Et on va découvrir le Le château des Rouen Voilà dans quelques instants le port Et on verra à droite le château de Rouen On n'aura pas le temps de visiter la ville Mais juste faire un saut du côté de la place centrale Et l'arrière du palais des Rouen Qui abrite aujourd'hui un musée, une école, la police municipale Le club beaugien il me semble également Et voilà Donc tout est en travaux Pas de bol Donc on ira voir de l'autre côté Côté port Bonjour Vous pourriez me dire où est le palais des Rouen S'il vous plaît Ici en l'occurrence il s'agit de Notre alsacienne européenne Louise Weiss Bien pensive Le palais des Rouen abrite également une auberge de jeunesse Il me semble Et là nous arrivons au port De plaisance de saverne Rallalport de plaisance De saverne Super Super joli J'adore cet endroit Et à droite Le gigantesque palais des Rouen Nous allons longer le canal de la Marne au Rhin Jusqu'à Strasbourg Qui est à 42 km Alors je ne fais pas trop de pause Parce que Parce qu'il me reste encore Il est presque midi Il me reste 70 km à faire Donc on va rouler un petit peu Et puis je vais voir si je peux filmer en drone également Super aménagement pour les piétons Bonjour Je répare son bateau Et nous Nous allons nous arrêter Quelques instants Ici Ou plutôt au soleil Bon je vais essayer de ne pas perdre tout ça Alors là on est un peu loin du beau soleil Qu'on nous avait annoncé Pour aujourd'hui Mais bon il ne pleut pas C'est l'essentiel Allez comme d'habitude Un casse-coutes Une tijane Je vais voir si on peut filmer en drone Et après on va rouler pendant une bonne heure Parce qu'en pleine zone rouge Parce que là on a fait 38 ou 40 km Il va rester encore 60 km Allez comme d'habitude Donc il va falloir activer Allez on appétit les amis Une tijane Je vais manger tranquillement Et puis je reviens après Et après on va rouler pendant une bonne heure Parce que là on a fait 38 ou 40 km Il en reste encore 60 km Donc il va falloir activer Allez bon appétit les amis A votre les amis Bon ces installations Elles donnent l'impression D'être relativement neuves Enfin je crois que c'est neuf d'ailleurs Mais c'est bien fait C'est pour L'alte nautique de Steinbourg De beaux aménagements Partout le long du canal de la Marne-Rhin Et ici à Detvillers-Lupstein Allez Bon là j'ai le temps de vous parler un petit peu Parce que c'est tout droit Et puis il n'y a pas trop de choses à voir Donc je voulais juste vous dire Que j'étais absent pendant quand même un petit moment Pendant plus d'un mois Tout simplement parce que j'étais à l'hôpital A deux reprises Pour une angioplastique Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est On vous pose un petit ressort dans les artères Afin de dilater les artères Et puis de rétablir le flux sanguin dans le cœur Voilà Ce sont des opérations qui se font couramment maintenant Et puis ce qu'il faut c'est se reposer un petit peu après Avec l'interdiction de faire du sport Pendant huit jours il me semble Et du coup voilà le temps est passé Et puis je n'ai rien fait pendant presque un mois Si ce n'est aller marcher un petit peu Pour ne pas se rencontrer Parce que là il va quand même falloir se bouger un petit peu Puisque il vient en voyage au programme Donc un jour Et voilà Et j'en saurai plus d'un mois Allez j'arrête de bavarder Et puis je roule un petit peu pour arriver à Strasbourg Parce que là j'ai à peine fait 50 km Il m'en reste le temps à faire jusqu'à la voiture Et il est 13h déjà Donc on va y aller Alors ça si je ne m'abuse C'est une petite cabane Où ils font des saucisses grillées Mais bien sûr aujourd'hui Ce n'est pas le cas Le port de Horfelden Strasbourg toujours 27 km Speranza Voilà des houblonnières Donc effectivement là Nous sommes dans le pays du houblon Il y en a partout Tout au loin Sur la crête Super paysage là Ce pré-inondé Donc je vais vérifier si je peux décoller un drone Je vais vous voir Musique Musique Profondément touché par l'accident de la rame décès du 14 novembre 2015 Avec le nom des victimes Ils pensaient que ça passait mais ça n'a pas passé Ça a dû faire vilain vu les trous que ça a fait Impressionnant La stelle est à Wendenheim ou tout près On va se dépêcher On s'approche de Wendenheim Et après ce sera Strasbourg Le pont tournant de Wendenheim Il y a même une grande roue à Wendenheim Nous sommes à la Halten nautique de Souffle Weiersheim Allez-y, essayez de le redire Si je vois un panneau, je vous montre comment ça s'écrit Et nous on va aller tout droit Direction Unheim Nous sommes Dans la banlieue strasbourgeoise Là on rentre à Strasbourg Et devant nous, très certainement, vous l'aurez reconnu Le palais de l'Europe Alors toute cette partie-là, c'est les structures européennes Ici je crois que c'est le palais des droits de l'homme Ou là devant, je ne sais pas Toujours le palais de l'Europe Ici la chaîne de télé Arte Alors on va rentrer dans le Strasbourg historique Avec l'église Saint-Etienne Superbe édifice L'hôtel de ville de Strasbourg Alors là, un établissement que tout le monde connaît C'est ici que Jacques Chirac venait manger Sa tête de haut Chez Yone Et là, l'imposante cathédrale Et là, Strasbourg avec son clocher de 142 mètres Et là, qui était pendant deux siècles L'édifice le plus haut du monde Strasbourg avec son clocher de 142 mètres Et là, et devant moi, la maison Kamerzel Qui était pendant deux siècles l'édifice le plus haut du monde Et là, c'est assez chécuté Et à nouveau le palais des Rouen. Rapidement faire un 360 et bien sûr les bateaux mouches. Et ici cette petite terrasse sur l'île, c'est l'ancienne douane, excellent restaurant. Aujourd'hui j'y viens des fois pour manger une choucroute. Alors ici il y a des petites ruelles très sympathiques. Avec des belles maisons à colombage. Allez, nous voici à la petite trance. Avec la maison des panneurs à gauche. Et le pont tournant devant. Magnifique ces encours bellement. Merci. 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 Que vois-je donc ? ici ? Moi, je sais pas si on le voit, 106 bornes. Bon allez, c'est honnête, 476 mètres d'ascension. Bon allez, les amis, nous sommes à la voiture, alors quoi dire de ce tour de 106 kilomètres, que c'est un très beau tour, donc on peut le diviser en trois étapes en fait, de Molsheim à Saverne, 30 kilomètres. Alors là, c'est assez vallonné quand même, et puis l'essentiel de la dénivelé ou du dénivelé se fait ici. Après, Saverne, bien sûr, très belle ville, avec le point d'orgue, le port et le palais de Rouen. Et ensuite, 43 kilomètres, il me semble, de Saverne à Strasbourg, le long du canal de la Marne Rhin. Là, c'est un peu moins fun, puisque c'est un canal très large. Il n'y a aucun village, aucune maison pendant 40 kilomètres. C'est presque un peu monotone, sachant que la plaisance ne s'est fait pas non plus. Il n'y a pas de bateau de plaisance à cette période de l'année. Donc on voit de la flotte pendant 43 bornes. Voilà. Après, on a la récompense en arrivant à Strasbourg, qui reste une très belle ville. Je me suis régalé. Franchement, j'adore cette ville. Et puis, vient la dernière étape sur 30 kilomètres également, le canal de la Bruche. Alors, ce canal, il est franchement magnifique. Moi, je découvre, je ne le connaissais pas du tout. Mais c'est très, 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 très agréable. Très sauvage également. Et quoi dire de plus, à part que j'ai les cuisses en feu, que je suis crevé et que j'ai envie de rentrer. Mais il reste encore une heure et quart de route. Alors, écoutez-moi, ce que je vais vous dire, ou vous conseiller plutôt, c'est de vous abonner. De me mettre un like, un pouce vers le haut, des commentaires. Et puis, je compte sur vous. J'ai besoin d'abonnés, franchement, parce que sinon, je commence vraiment à me démotiver. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, les amis. Bye. Sous-titrage ST' 501